Vous n'arrivez pas, vous avez devant vous le 99ème empereur de Britannia, le louche vit Britannia. On n'est pas sérieux. Notre père Charles de Britannia, le 98ème empereur est mort et c'est moi qui l'ai tué. Obéissez à votre nouvel empereur. Yes, yes, your majesty. Gloire à le louche. Voici par exemple l'image d'un obélisque que j'ai vu et filmé à Douala durant mon dernier voyage. Sur cet obélisque est inscrit tout un tas de sortilèges dont on ignore totalement les effets. On ne sait pas à quoi ça sert. Et donc à travers cette interrogation, je veux dans cette vidéo vous faire comprendre qu'on peut avoir d'autres grilles de lecture sur certains événements qui semblent inexplicables de prime abord. Je veux que dans notre raisonnement, on prenne en compte que les pouvoirs mystiques et les capacités occultes des cercles exotériques dont la lutte que nous menons est importante. Elle est même cruciale voire vitale. Parce que si on ne prend pas ça en compte, il y a plein de choses qui vont nous échapper. Il y a beaucoup de choses mystiques qui nous affaiblissent l'esprit et qui font partie de notre quotidien. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Il y a plusieurs semaines aujourd'hui, j'ai eu une obsession. Cette obsession, c'est Blaise Kompahoré. Et pendant plusieurs semaines, je n'arrivais pas, tout simplement pas, à me sortir cet individu de l'esprit. Et forcément, je pensais aux autres personnes de la même trempe que Kompahoré. Les personnes qui ont trahi des leaders, des leaders africains, nos héros célébrés. Patrice Lumumba, premier premier ministre de la République démocratique du Congo, qui a été trahi et finalement assassiné en 1961. Thomas Sankara, président du Burkina Faso, qui a été renversé et tué lors d'un coup d'état en 1987. Coup d'état impliquant ses proches collaborateurs dont Kompahoré en tête de fil. Kouame Kouma, président du Ghana, qui a été renversé lors d'un coup d'état en 1966. Des membres de son propre gouvernement et de sa propre armée. Évidemment, toujours avec quelqu'un en tête de fil. Là, je pourrais aussi vous parler de Samora Machel, premier président de la Mozambique, décédé dans un accident d'avion en 1986, des circonstances très controversées. Mais aujourd'hui, on connaît l'implication de ses proches dans son assassinat. Ahmed Sekou Touré, premier président de la Guinée Konakry, si je ne me trompe pas. Lui aussi a été trahi par certains de ses proches collaborateurs avant sa mort en 1984. Aïle Selassie qui était toujours un empereur de l'Ethiopie jusqu'à sa destitution en 1974. Et même chose, il s'est fait trahi par des membres de sa propre famille royale et des officiers militaires, contribuant donc à la chute de cette monarchie. Et la liste est longue, elle est très longue. Parce que dans l'histoire récente de l'Afrique, il y a beaucoup de traîtres, beaucoup trop. Et bien sûr, dans la liste, on ne peut même pas compter les trahisons qui ont été décisives, mais qui ne sont pas connues de l'histoire. On ne compte pas l'assassinat des riches ou des milliardaires africains qui finançaient par exemple les politiques de libération. Sans parler de l'assassinat des conglomérats économiques africains qui implosent au profit de riches colons occidentaux. Et j'en passe, il y a eu énormément de trahison dans trop de domaines. Maintenant, c'est qu'à chaque fois que je pensais à ces traîtres, à toutes ces trahisons, je devais faire un effort mental pour arrêter d'y penser. Et vous connaissez, si vous ne voulez plus penser à quelque chose, c'est là même le moment où vous y pensez tout le temps. Cette période était très difficile. La même question me trottait à l'esprit, ça me revenait tout le temps dans le cas de Kompahoré par exemple. Pourquoi est-ce qu'il a trahi Sankara ? Prenons le cas précis de Kompahoré. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a trahi Sankara ? Je n'arrivais pas à trouver la réponse à cette question qui était pour moi un véritable mystère. Quand on se met d'accord sur un truc, entre Sankara et Kompahoré, ce n'est pas une question de reconnaissance ou de jalousie. Il était tout aussi puissant et reconnu que Sankara. Ce n'était pas non plus des questions d'argent ou de sécurité. Il avait suffisamment de quoi s'occuper de sa famille. Ce n'était pas une question d'idéologie. Kompahoré et Sankara étaient ensemble depuis des années. Ce qui veut dire que s'ils avaient eu de grosses divergences idéologiques, Sankara allait le savoir bien avant la trahison et n'allait donc pas autant lui faire confiance. Donc tout ce mélange là me faisait ne pas comprendre pourquoi la trahison. C'est maintenant au détour d'une conversation profonde avec certaines personnes au sujet des arcanes de manipulation des cercles exotériques occidentaux. Et c'est aussi après avoir fait le lien avec une certaine oeuvre de fiction que j'ai pu faire un lien avec certains événements, certaines trahisons qui ont conduit au maintien de l'Afrique dans un état de larve. Dans cette vidéo, je vais vous donner les conclusions de ma réflexion et je vais illustrer mon propos à l'aide d'une oeuvre de fiction que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs c'est mon anime préféré, Code Geass. Code Geass est une série animée japonaise. L'histoire se déroule dans un univers alternatif où l'Empire de Britannia a conquis une grande partie du monde, y compris le Japon qu'ils ont rebaptisé Zone 11. Zone 11 parce qu'il y avait 10 autres zones avant, voilà donc il y a au moins 10 autres zones. Ce qui va en fait dire qu'une zone représente un pays conquis, voilà. Les habitants japonais désormais appelés 11 soit 11 en rapport avec le chiffre de leur zone sont traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Colonisation brute, avec les mêmes systèmes d'assimilation pour pouvoir devenir un citoyen d'honneur et blablabla et blablabla. Le protagoniste de l'histoire c'est Lelouch Lampe Rouge. Un jeune étudiant de l'académie Ashford qui mène en réalité une double vie. En tant que fils de l'empereur Britannia, il est en exil au Japon avec sa soeur Nonali. Alors puisqu'il en est ainsi, je renonce à mon droit de succession au trône ! Lelouch, un mort n'a absolument aucun droit. Nonali et toi vous partirez pour le Japon. Ton nom et ton titre feront une excellente monnaie d'échange. C'est sous le pseudonyme de Zero qu'il va devenir un leader d'un groupe de résistance appelé l'Ordre des Chevaliers Noirs dont l'objectif est de renverser l'empire de Britannia et de rendre leur liberté aux habitants du Japon et fatalement donc aux autres. Lelouch acquiert un pouvoir mystérieux appelé le Gis. Ce pouvoir lui permet de donner un ordre irrésistible à quiconque croise son regard. Donc s'il te regarde dans les yeux, il peut te donner un ordre et tu y obéiras même si tu ne veux pas. Ça peut aller des ordres basiques comme serre-moi la main, donc lui serrer la main, à des ordres bien plus complexes comme doter la vie. Avec cette capacité, Lelouch va commencer à manipuler les événements pour pouvoir atteindre ses objectifs et déclencher une révolution contre l'empire de Britannia. La série explore des thèmes comme la politique, la libération, la guerre, l'armée, les conséquences de la lutte pour la liberté et le sacrifice. Au fil de la série, Lelouch se retrouve confronté à des dilemmes moraux et à des choix extrêmement difficiles. Son chemin vers la rédemption est complexe d'ailleurs. Il y a même toute une saison appelée Requiem de Zéro où on montre toute la violence de la lutte et on explique à quel point le prix de la liberté est cher mais nécessaire. A bien des égards, cette série me fait penser à Hunger Games, que ce soit dans la compréhension profonde de la morale et des jeux de pouvoir. Et je peux vous le dire, c'est dégueulasse. En tout cas, dans cette série, si on veut revenir à notre sujet qui est les arcanes de manipulation des cercles exotériques occidentaux. On a donc le Gis. Et c'est sur le Gis que l'on va se pencher désormais. Le Gis est un des éléments les plus emblématiques et les plus mystérieux de l'univers de Code Gis. Il s'agit d'un pouvoir surnaturel accordé à seulement certains individus, certains personnages de la série, très peu de personnages, qui leur confèrent des capacités exceptionnelles. Il existe différentes formes du Gis, chacun confierant à son porteur des capacités uniques. Par exemple, à la base, le Gis de Cécé fait en sorte que tout le monde l'aime. Tandis que le Gis de Charles I. Britannia, donc l'empereur de Britannia, lui permet de modifier les souvenirs des autres. C'est-à-dire qu'il peut effacer votre frère, votre soeur, maître, quelqu'un d'autre. Ou alors il peut vous effacer des événements, changer votre souvenir de ces événements-là. Bref, il peut modifier la mémoire des gens. D'autres variantes du Gis apparaissent également tout au long de la série, chacun avec ses propres règles et ses propres limitations. Bien que très puissant, le Gis n'est pas sans limite. Chaque capacité de Gis est associée à des règles spécifiques et des restrictions. Par exemple, le Gis de Loulou, ce qui est de donner des ordres, ne fonctionne qu'une seule fois par personne. Ce qui veut dire que dès qu'il l'a utilisé une fois sur une personne, il ne peut plus réutiliser son pouvoir sur la même personne. Même s'il avait posé une question toute bête, même s'il avait donné un ordre tout bête. De plus, les porteurs de Gis peuvent également être affectés par des effets secondaires imprévus ou alors des conséquences très indésirables liées à leur pouvoir. Le Gis du personnage principal est l'élément le plus emblématique de la série, forcément. Et forcément aussi, c'est de lui que m'est inspirée cette vidéo. Le Loulou utilise son Gis de manière très stratégique tout au long de la série pour pouvoir atteindre des objectifs dans sa lutte contre l'Empire de Britannia. Il l'utilise souvent pour manipuler ses ennemis, pour obtenir des informations cruciales ou encore pour influencer les événements politiques à son avantage. Sa capacité à utiliser le Gis de manière très stratégique et créative le rend vraiment imprévisible et c'est une de ses principales forces en tant que chef de la résistance. Maintenant, dans son cas, comme je le disais, c'est puissant mais il y a un contre-coup. Au fur et à mesure que la série progresse, qu'on avance dans la série, on découvre que l'utilisation prolongée du Gis peut avoir un impact négatif sur l'esprit de l'utilisateur. Il a commencé par exemple à avoir des formaux de tête et des visions. Dans l'oeuvre, il y a d'autres sortes de Gis. Les gens qui possèdent ces capacités sont très peu et même dans les plus hautes sphères du gouvernement, ce pouvoir est inconnu. Seule une poignée de personnes connaissent l'existence du Gis et ces personnes ont la capacité de littéralement changer ou de bouleverser l'ordre du monde en l'utilisant correctement. Le Gis de Mao lui donne la capacité de lire les pensées des autres à courte distance et il est même capable de lire les pensées de plusieurs personnes en même temps. Le Gis de Rollo lui donne la capacité de figer le temps pendant une courte période et il peut ralentir ou arrêter complètement le temps dans une zone limitée autour de lui. Le Gis de Bismarck Wallstein lui donne la capacité d'anticiper les mouvements de l'adversaire en établissant un contact visuel, ce qui lui donne un avantage tactique lors des combats. Le Gis de Jeremia Gottwald lui donne la capacité d'annuler les effets du Gis sur lui-même et sur les autres. Il peut également résister aux effets du Gis de manière passive. Le Gis de Marianne Vy Britannia lui donne la capacité de transférer son esprit dans le corps d'autres personnes et elle peut ensuite prendre le contrôle des corps de ces personnes-là temporairement, déjà pendant quelques minutes ou quelques heures. Le Gis de Vivi lui donne la capacité de voir les souvenirs et les pensées des autres en établissant un contact visuel. Donc quand il te regarde dans les yeux, il voit tes pensées et tes souvenirs. Le Gis de Shin Yoga Shank lui donne la capacité de créer des illusions visuelles et de manipuler la perception de l'espace quand il te regarde dans les yeux. Tout ce que je viens de dire là, c'est dans une fiction, n'est-ce pas ? Mais vous voyez le parallèle peut-être avec la réalité. Que ce soit les concepts politiques ou des philosophies comme l'empire expansionniste qui veut contrôler tout et tout le monde, qui traite les gens dans leur propre pays comme s'ils étaient des étrangers, qui aborde des politiques d'assimilation, qui explique clairement qu'ils sont supérieurs aux autres, que ce soit les jeux de pouvoir, les questions politiques, les luttes de résistance et surtout l'utilisation du mysticisme pour pouvoir avoir un avantage sur les autres. Oui, il y a beaucoup de parallèles et de similitudes que l'on peut faire avec notre monde actuel. Dans notre monde réel, nous savons que les cercles exotériques occidentaux et arabes ont certains arcanes et certaines pratiques mystiques. Ces pratiques généralement liées au sang et au massacre leur ont permis d'avoir un certain avantage sur le monde ces derniers siècles. Maintenant, imaginez un instant qu'il existe, et là on revient dans le cas précis de Blaise Kompahori et de Sankara. Imaginez qu'il existe dans une société exotérique occidentale une capacité de manipulation des personnes ou de manipulation des esprits. Un peu comme le guise de Lelouch qui permet de donner des ordres ou encore le guise de Charles E. Britannia qui permet de modifier les souvenirs des gens. N'oublions pas que le combat que nous menons n'est pas que physique et que les armes utilisées par nos ennemis ne sont pas juste des armes à feu et des bombes. Il existe des armes bien plus dangereuses et bien plus efficaces que des bombes pour pouvoir soumettre un pays ou soumettre un peuple. Et généralement, ces armes ne sont pas connues, même dans les cercles de décisions les plus élevées de ces pays expansionnistes-là. Ces armes-là qui ne sont employées qu'en cas de force majeure et qui permettent des frappes chirurgicales. Je pense donc que Blaise Kompahori ou certaines personnes comme lui ont été victimes de ces armes-là. Parce que, je le répète, absolument rien ne pouvait expliquer cette trahison. Ni l'argent, il en avait, ni le pouvoir, il en avait, ni la renommée, il en avait, ni même la sympathie du peuple. Parce qu'il avait ça également. D'ailleurs, il était tellement proche de Sankara que dans une interview, Sankara a avoué que si un jour, on entend dire que Kompahori l'a trahi, ce que c'est déjà trop tard. Parce que si c'est arrivé aux oreilles du public, ce que les jeux sont faits depuis, ce que ce n'est même plus la peine d'essayer, qu'il a tellement d'informations sur lui, que s'il décide de le trahir, ça n'est fini de lui. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'état contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer, ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il vous reste attaqué à moi. Vous imaginez donc qu'une personne aussi proche du président Sankara ne peut donc pas être un espion de longue date. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, chose curieuse que j'ajoute, Blaise Kompahori, qui a finalement renversé Sankara, était en exil en France quelques années avant le coup d'état de 1987, qui a conduit à la mort de Sankara. Il est revenu au Burkina Faso en 1983. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui s'est passé durant son séjour là-bas ? Dans l'oeuvre de fiction Code Guise, pour des besoins scénaristiques, l'utilisation du guise, c'est vraiment très stylé. Les gars font des gestes, c'est beau et tout. C'est prenant, c'est vraiment pour la mise en scène. Vous voyez ? Dans la réalité, les arcanes sont rarement aussi rapides et rarement aussi stylées. Ce sont en général des trucs puissants, délicats, et ça prend du temps à être effectué. Une arcane capable de manipuler les esprits peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de faire effet. Et pour les personnes ayant un esprit particulièrement fort, ça peut même prendre plusieurs mois. Et le principe est simple. Plus la personne a un haut niveau de vibration, un haut niveau de conscience de soi, plus ça prendra du temps de contrôler cette personne-là par une arcane. Alors, qu'on soit bien clair, je ne suis pas en train de justifier ce qu'il a fait parce que beaucoup n'ont pas besoin de sorcellerie pour faire ce qu'il a fait. Et je ne dis même pas forcément que lui particulièrement était ensorcelé. Là, vraiment, je suis en train de poser des questions, d'essayer de trouver une réponse à cette question. À la question, pourquoi est-ce qu'il aurait trahi Sankara ? Pourquoi ? Profondément ? Pour quelle raison ? Et donc, à travers cette interrogation, je veux dans cette vidéo vous faire comprendre qu'on peut avoir d'autres grilles de lecture sur certains événements qui semblent inexplicables de prime abord. Je veux que dans notre raisonnement, on prenne en compte que les pouvoirs mystiques et les capacités occultes des cercles exotériques dont la lutte que nous menons est importante. Elle est même cruciale, voire vitale. Parce que si on ne prend pas ça en compte, il y a plein de choses qui vont nous échapper. Je vous avais même déjà expliqué une fois que la léthargie des peuples africains n'est pas seulement une question d'éducation et de propagande. Il y a beaucoup de choses mystiques qui nous affaiblissent l'esprit et qui font partie de notre quotidien. Voici par exemple l'image d'un obélisque que j'ai vu et filmé à Douala durant mon dernier voyage. Sur cet obélisque est inscrit tout un tas de sortilèges dont on ignore totalement les effets. On ne sait pas à quoi ça sert. Voici un autre obélisque sur la place de l'indépendance à Yaoundé. Et quelques dizaines de mètres plus loin, voici la tête de Kennedy à un des centres économiques de la ville de Yaoundé au Cameroun. Qu'est-ce que ça cherche là ? À quoi est-ce que ça sert ? À quoi est-ce que ces obélisques et ces statues servent ? De quelle manière est-ce que cette statue et ce qui vit à l'intérieur de cette statue influence la population sur place ? On ne le sait pas. Maintenant, faites un constat. Regardez, dans tous les pays ou dans toutes les villes du monde occidental ou alors dominées par l'Occident, vous verrez qu'il y a un ensemble de signes, d'objets, de symboles, d'arcanes dont on ignore tout mais pourtant qui influencent notre vie et font partie de notre quotidien. On voit ça tous les jours en allant au travail, on voit ça tous les jours en rentrant du travail, en allant à l'école, en sortant, en allant manger. Mais on ne se pose jamais de questions. On ne se demande jamais à quoi est-ce que ça sert et pourquoi est-ce que c'est là où c'est actuellement. Comment se fait-il qu'il y a plus de représentations, de trucs qui ne nous concernent pas que de représentations de nos héros ? Des gens comme Lumumba ou Miobe et j'en passe. Pourquoi ? Je suis donc convaincu que durant la difficile et la rude lutte des indépendances et même avant la lutte des indépendances, beaucoup d'arcanes ont été utilisées par les sectes des pays impérialistes pour de manière stratégique influencer les personnes qui ont permis de faire tourner les choses en leur faveur, à la faveur des pays impérialistes. Nous ignorons encore beaucoup de choses. C'est pourquoi à chaque fois que j'entends des gens dire des phrases du genre « Le problème des Noirs, c'est qu'ils sont X ou Y ». Je sais que j'ai seulement affaire à une personne qui pense savoir mais qui en réalité n'a même pas encore compris où se trouve le véritable combat. Nous devons tout envisager. Une fois que nous avons éliminé toutes les solutions logiques à un problème qu'on traverse, il faut maintenant que l'on envisage les solutions mystiques. Mais avant de clôturer, je vais faire une mention d'honneur à un personnage de l'univers de fiction de Code Geass que j'ai beaucoup aimé. C'est Jérémia Godwald. C'était un officier de haut rang de l'armée de Britannia ayant atteint le grade de chevalier de l'ordre des chevaliers sacrés. Il était considéré comme un pilote d'élite et un tacticien très compétent, ce qui lui a valu le respect de ses pères et de ses supérieurs. Jérémia était aussi connu pour sa loyauté envers la famille impériale de Britannia, en particulier envers l'empereur Charles de Britannia. Il avait fidèlement servi l'empire pendant de nombreuses années et était prêt à se sacrifier, à sacrifier sa vie pour la cause de Britannia. Comme je dis, c'est mon personnage préféré de loin. Il est extrêmement bien écrit. Si vous n'avez pas encore vu cet animé, foncez, regardez. Non seulement c'est un chef d'oeuvre de narration, mais on apprend beaucoup sur nous, sur les autres, sur le monde. Cette oeuvre m'a permis d'accepter une partie de moi que je n'aurais même pas osé avouer, osé envisager même pour vous dire à quel point il est bien écrit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekyma, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Sous-titrage ST' 501